Comment se faire respecter sur son lieu de travail ? Le travail, qu'on aime son travail, qu'on n'aime pas son travail, mais en tout cas à un moment donné qu'on choisit d'y rester pour certaines raisons, ça peut vite devenir l'enfer sur terre honnêtement quand on subit le manque de respect, le manque de respect qui peut parfois frôler avec le harcèlement, quand on est isolé, quand les autres nous rejettent. C'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile à vivre. Chaque soir, se dire ok, le lendemain, je vais devoir encore, encore, encore affronter ça, avoir des maux dans le ventre, avoir vraiment... Moi, c'est des sensations que j'ai connues. Alors, je ne les ai pas connues vraiment avec la plus forte intensité, je dirais, dans le monde du travail puisque quand j'étais salarié pendant 5 ans, je travaillais dans un fast-food. Mais on va dire qu'à cette époque-là, j'avais déjà commencé à redresser la barre. Là où je l'ai connue le plus fort, c'était pendant toute ma scolarité entre le collège, le lycée et même à la fac. C'était vraiment des moments qui étaient très difficiles. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je vous comprends. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'aller sur son lieu de travail quelque part, sur son lieu d'études, le lieu où on doit être au quotidien avec la boule au ventre, se dire chaque dimanche soir, je n'ai pas envie d'y aller, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. C'est une situation qui est extrêmement pénible. Le fait est que si j'avais compris plus tôt, si j'avais réagi plus tôt et surtout si j'avais eu ce déclic de me dire que ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps et que je peux par mes actions changer les choses, je me serais certainement économisé des années et des années de souffrance et c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui pour vous, vous économiser des semaines, des mois, des années de souffrance en vous montrant comment vous pouvez faire pour être respecté sur votre lieu de travail. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo en 7 clés. La première clé, c'est de se rappeler sa valeur. Quand on a passé des mois, voire des années à être pas respecté par les autres, à se faire chahuter parfois plus ou moins méchamment par les autres, cela peut être compliqué à un moment donné de ne pas se dire concrètement « je suis une merde », que son estime de soi soit tellement basse qu'on n'arrive plus à avoir notre valeur. Moi, comme je vous ai dit, c'était des années difficiles le collège et le lycée particulièrement parce qu'en fait, si vous voulez, en deux mots, j'ai été dans une école, toute ma scolarité primaire, j'étais dans une école privée. Voilà, mon père, il avait beaucoup souffert aussi de ça pendant son enfance, pendant son adolescence. Il a voulu quelque part me protéger et il a travaillé très dur parce qu'on était très modeste. Il a travaillé très dur pour me payer cette école privée qui était un petit peu une école dorée. Mais ensuite, mes parents se sont séparés. Quand je suis arrivé au collège, je suis retourné un petit peu dans la réalité. Et déjà qu'à la base, j'étais quelqu'un qui était plutôt introverti, quelqu'un qui était plutôt en retrait. Et là, quand je me suis retrouvé dans le vrai bain des choses, dans la dure réalité, j'avais vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas les armes pour m'y confronter. Ça a été des années très, très compliquées comme je vous disais. Mais il faut bien garder en tête et c'est ça le point le plus important, c'est que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de méthode. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas les armes. Je n'avais pas les armes sauf que j'ai subi pendant des années sans me demander à un moment donné comment je fais pour construire ces armes et pour ensuite apprendre à les utiliser. Donc, vous pouvez construire des armes, apprendre à les utiliser pour ne pas être une proie, pour montrer aux autres personnes, pour montrer aux prédateurs quelque part que vous êtes capable de vous défendre. Et aussi, n'oubliez jamais que vous avez de la valeur. Quoi qu'il s'est passé, peu importe qu'il y ait des gens qui se soient moqués de vous, peu importe qu'il y ait plein de gens qui ne vous aient pas respecté, n'oubliez jamais que vous avez de la valeur. Et il n'y a personne d'autre à part vous qui peut commencer par se le rappeler. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de méthode et vous avez de la valeur. Le deuxième point, c'est de se respecter soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se respecter soi-même ? Ça veut dire d'une façon générale, alors ça peut être plein de choses au niveau du look, au niveau de la façon dont je vis ma vie aussi, le fait de vouloir vivre une belle vie, de me fixer des objectifs. Ça peut être plein, plein, plein de choses de se respecter soi-même. Mais au final, c'est surtout l'idée de ne pas capituler. C'est surtout l'idée de ne pas se laisser aller. Vous ne devez pas vous laisser aller parce que quand vous allez commencer justement à montrer aux autres que vous vous respectez vous-même, montrer aux autres que vous faites par exemple attention à votre image, que vous faites par exemple attention à vos vêtements, vous allez envoyer le message, je me considère comme quelqu'un d'important, je me considère comme quelqu'un de valeur. Donc, c'est très très important d'envoyer ce message-là aux autres alors que si vous capitulez, si vous laissez aller, quelque part vous laissez les autres gagner et vous envoyez le message aux autres, ne me respectez pas parce que vous voyez moi-même, je ne me respecte pas, moi-même, j'ai capitulé sur la plupart des choses. Donc, ne capitulez pas, ne vous laissez pas aller, commencez par vous respecter vous-même, commencez à vous respecter vous-même par exemple en commençant à faire du sport, commençant à respecter votre corps. C'est quelque chose de très important. On va continuer avec le troisième point qui est un point très important. C'est quelque chose qu'on va vraiment avoir tendance à faire quand on ne se fait pas respecter par les autres et qui pourtant il faut l'éliminer complètement. Il faut éradiquer cette chose-là parce que c'est encore pire. On essaie souvent de faire ça pour essayer de calmer le manque de respect mais ça provoque exactement l'effet inverse. Avant de vous donner ce troisième point, je vous rappelle que j'ai sorti un pack de formation qui est valable jusque demain soir. Dans ce pack de formation, il y a notamment ma formation qui s'appelle « S'affirmer, se faire respecter par les autres ». Donc, c'est disponible dans le premier lien dans la description. Dans cette formation, je vous donne un plan d'action complet, des nouvelles habitudes à mettre en place, des exercices à faire au quotidien pour vous mettre justement sur ce chemin de réussir à vous affirmer, de réussir à vous faire respecter par les autres. Donc, il y a cette formation. Il y a deux autres formations aussi. Il y a la formation « Conversation intéressante » et la formation « Redémarrer sa vie sociale » dans ce pack « Aisances sociales ». Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Il y a plus de 400 euros de réduction pour les… enfin, jusque demain soir. Donc, ce troisième point, c'est le fait de ne pas être trop gentil. On a souvent tendance, quand on ne se fait pas respecter par les autres, à vouloir essayer de troquer la gentillesse contre autre chose. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas quelqu'un de gentil. Je ne dis pas que vous ne voulez pas sincèrement être gentil. Mais on va avoir cette tendance à vouloir trop en faire, à se dire finalement, « Mais si je suis gentil, si je suis quand même gentil avec cette personne, elle va quand même faire un effort. Elle va quand même moins ne pas me respecter. Elle va quand même se dire « Ah bah oui, c'est vrai, finalement, il n'est pas si méchant. » Avoir quelque part un peu pitié peut-être et ne pas continuer à faire ces choses-là qui me blessent moi à l'intérieur. C'est une grave erreur de penser comme ça. Si vous essayez d'être gentil, d'être excessivement gentil avec des gens qui déjà vous ont montré de l'hostilité, vous baissez encore plus votre valeur perçue. Vous baissez encore plus le peu d'estime que ces gens-là vont avoir de vous. Vous vous envoyez en clair, vous envoyez le signal « Tape-moi encore plus fort » parce que quand tu me tapes dessus, finalement, tu me tapes dessus. Mais moi, je suis quand même gentil avec toi. Ça ne change quand même rien. Donc, ça ne veut pas dire que la gentillesse, c'est quelque chose à éradiquer. Mais ça veut dire que quand vous êtes dans un environnement où vous ne vous faites pas respecter, ça ne sert à rien de montrer une gentillesse excessive, d'être excessivement prévenant, d'être excessivement rendant service parce que ça va vous amener pire en fait que les faits voulus et les gens vont encore moins vous respecter si vous faites ça. Ils vont se dire dans votre dos « Mais lui, il est vraiment trop bête. Il ou elle est vraiment trop bête. Je ne suis pas sympa avec lui et en plus, il en redemande. En plus, il est sympa avec moi. Ne t'inquiète pas. Je vais te donner ce que tu veux et je vais encore moins te respecter. » C'est quelque chose de cruel. Je sais que c'est quelque chose de cruel. Mais voilà, il y a une partie des gens qui réagissent et j'emploie souvent cette métaphore, cette image dans l'univers du manque de respect, dans le monde social et particulièrement dans le domaine du manque de respect qu'il y a des gens qui vont être des prédateurs et si vous agissez comme une proie, si vous vous laissez faire, ils vont agir encore plus comme des prédateurs. Donc, il faut impérativement sortir de ce cadre « Je suis une proie » et donc, ça passe notamment par le fait de ne pas être excessivement gentil. Le quatrième point, c'est le fait de ne pas se disqualifier. Alors, qu'est-ce que c'est la disqualification ? La disqualification, c'est une grosse démonstration de basse valeur. Concrètement, pour vous donner un exemple, imaginons que vous soyez cuisinier ou cuisinière, enfin que vous cuisiniez un homme ou une femme, vous faites un repas, vous préparez un repas pour des gens, votre famille qui vient chez vous, votre belle famille qui vient chez vous, vous passez toute la matinée à cuisiner, vraiment vous essayez de faire le meilleur de vous-même et au moment de servir le repas, vous dites « Ah, vous savez, c'est un truc que j'ai fait rapidement et puis bon voilà, je n'ai pas très bien réussi, je ne maîtrise pas vraiment la recette, donc ça ne va pas être top. Vous n'attendez pas à grand-chose. » Donc, en clair, ce que vous dites, c'est « Voilà, j'ai fait de la merde, maintenant bon appétit. » Et on pense souvent qu'en se disqualifiant, les gens vont être plus indulgents avec nous. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est la même chose si vous êtes dans votre environnement de travail puisque c'est ce qui nous intéresse, se faire respecter au travail, que vous devez passer, que vous avez dû faire une préparation et que vous devez passer devant votre boss ou devant votre direction et donc présenter cette préparation que vous avez faite. Voilà, ce n'est pas parce que vous allez arriver en disant « Bon, écoutez, je l'ai fait rapidement, je n'ai pas vraiment eu d'idée et donc finalement, ce n'est pas terrible » que les gens vont être indulgents avec vous. Bien du contraire. Si vous voulez, c'est un peu comme si moi, je démarre une vidéo YouTube parce que je fais une vidéo tous les jours et vous vous doutez bien qu'en faisant une vidéo tous les jours, je n'ai pas tous les jours des idées géniales, je ne suis pas tous les jours content du plan de vidéo que je fais mais qu'imaginons que je ne sois pas content d'un plan de vidéo et avant de démarrer la vidéo, je vous dise « Bon, écoutez, aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là mais je n'avais pas d'idée. Vraiment, je n'avais pas d'idée. Alors, je peux vous le dire, ce n'est pas inspiré, ce n'est pas terrible. En gros, j'ai fait de la merde. Voilà, bonne vidéo. » Est-ce que ça va changer quelque chose ? Non, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce qu'il dit ? C'est bizarre quoi. Ça donne un effet un petit peu bizarre. » Donc, ne vous disqualifiez pas. Ce n'est pas parce que vous vous disqualifiez que ça va rendre les gens plus indulgents et quand vous pensez vraiment que vous avez fait de la merde, ce n'est pas grave. Je veux dire, dites-vous que le fait de le faire quand même, de le montrer quand même, de l'exposer quand même, c'est déjà une démonstration de haute valeur et n'oubliez pas qu'il y a toujours cette notion de subjectivité. Ce n'est pas parce que vous, vous pensez que ce n'est pas bien qu'au final, les autres vont penser que ce n'est pas bien. Je reprends l'exemple des vidéos parce que c'est un exemple que je peux vivre au quotidien. Le nombre de fois où je me suis dit « Cette vidéo, elle est géniale, j'ai fait un truc de fou, ça va cartonner » et ça ne fonctionnait pas et le nombre de fois où je me suis dit « Putain, mais c'est vraiment à chier et pourtant, il y a eu des retours incroyables », c'est souvent désarçonnant tellement on peut avoir une impression qui est différente de ce qui va se passer dans la réalité. Le point suivant, le cinquième point, c'est d'endurer la pression du non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pourrais vous dire « Apprenez à dire non ». Apprenez à dire non. En fait, la réalité, c'est qu'apprendre à dire non, ce n'est pas difficile de dire non. Ce qui est difficile, c'est d'endurer ensuite la pression du non. C'est d'endurer ensuite le fait que les gens, qu'on va se dire « Ah oui, mais du coup, j'ai dit non, ils vont moins m'aimer, ils vont moins m'apprécier ou alors ce n'est pas très sympa, je ne suis pas quelqu'un de sympa ou j'aurais pu faire un effort. » Tout ce truc, tout ce film qu'on va se monter dans notre tête en pensant que les gens vont penser quelque chose, qu'ils vont moins nous aimer, etc. Alors qu'il faut apprendre justement à faire du non la règle, à faire du oui l'exception et faire en sorte que quand vous dites non, vous ne le faites pas par rapport aux autres mais vous le faites par rapport à vos valeurs à vous. Je vous donne un exemple très précis. Comme je vous le disais, j'ai travaillé 5 ans dans le fast-food et dans le fast-food, en tout cas là où je travaillais, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait trois. C'était un petit peu la foire dans le sens où les horaires étaient toujours faits vraiment ric-rac avec le minimum de personnes possible parce qu'ils économisaient de l'argent vraiment sur le personnel. Et cela veut dire en clair que la plupart des gens qui travaillaient dans le fast-food n'en avaient, on ne va pas se mentir non plus, pas grand-chose à faire. Et donc du coup, quand quelqu'un faisait par exemple un 18-23, 18h, 23h et puis qu'il n'avait pas trop envie de venir, il appelait en disant je suis un petit peu malade, je ne viens pas. Donc du coup, vu qu'on était limite au niveau du personnel, il ne fallait que l'assistant manager téléphone pour trouver quelqu'un et en général, quand vous disiez oui, après on vous rappelait toujours vous. Et au départ, je faisais cela et puis à un moment donné, je me suis dit je vais arrêter de faire cela. Je vais arrêter de faire cela parce que c'est vrai que je me sentais mal parce que je me disais je dis non mais du coup, je laisse mon équipe dans la merde et voilà, cela va être plus difficile pour eux, c'est des amis, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit c'est quoi mes valeurs ? Est-ce que le fast-food c'est ma priorité dans la vie ? Est-ce que je veux faire carrière là-dedans ? Est-ce que non ? Non, ce n'est pas ma priorité dans la vie. J'avais d'autres priorités dans la vie et puis si les gens considéraient que c'était de ma faute que je ne reprenais pas des heures parce qu'au final, quelqu'un avait décidé de ne pas venir travailler, voilà, tant mieux, tant pis pour eux, tant pis s'ils me prennent comme bouc émissaire pour cela, tant pis pour eux, ce n'est pas ma faute si le manager est incompétent et n'est pas capable de virer les gens qu'il faut virer, voilà, chacun fait ses choix et moi, mon choix, c'est que le fast-food n'est pas ma priorité. Donc, faites vos choix, faites par rapport à vos valeurs, dites non par rapport à vos valeurs et peu importe ce que les autres disent ensuite, l'important, c'est de suivre vos valeurs et vous serez bien, bien plus respecté de cette façon-là. N'oubliez jamais, ça c'est un point important, que le fait qu'on vous apprécie et le fait d'être respecté sont deux choses totalement différentes. On peut ne pas du tout vous apprécier, moi j'ai plein d'exemples de gens qui pouvaient ne pas être appréciés que j'ai pu rencontrer sur mon chemin mais qui pour autant étaient extrêmement respectés donc ce n'est pas du tout quelque chose qui va de pair parce que vous êtes respecté que vous êtes apprécié. On peut être très respecté et pas apprécié du tout. Le sixième point, c'est d'imposer des limites aux gens sans devoir pour autant vous justifier. C'est-à-dire que quand quelqu'un casse une de vos limites, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous énoncez la limite, vous dites ok avec moi c'est comme ça et ce n'est pas autrement mais vous n'êtes pas obligé de commencer à rentrer mais pourquoi c'est comme ça mais parce que c'est comme... Voilà. Non. Moi je vous donne un exemple très précis encore une fois. J'ai une limite au niveau sûrement par mon passé au niveau du fait qu'on me parle mal assez basse. C'est-à-dire que quand on va commencer à élever le ton avec moi, quand on va commencer à me parler d'une façon désagréable, directement je vais dire à la personne écoute, tu ne me parles pas comme ça. Moi je te respecte, je te parle bien, je te parle correctement. Même si je suis de mauvaise humeur, je te parle correctement. Si toi tu n'es pas capable de faire ça, à ce moment-là, tu n'es pas capable de te gérer, tu ne m'adresses pas la parole. Donc soit tu me respectes, tu fais comme moi je fais, tu me respectes ou soit tu ne m'adresses pas la parole. Point à la ligne. Et je ne vais pas rentrer dans des explications de pourquoi, mais est-ce que la personne a été agressive, est-ce que je n'ai pas trop jugé qu'elle était agressive alors qu'elle ne l'était pas, que le ton, non, voilà. Ça a brisé une de mes valeurs, c'est quelque chose qui ne me convient pas, c'est quelque chose que je ne supporte pas, voilà, pour des raisons qui me sont propres. Si toi ça ne te va pas, voilà, ça ne te va pas, tant pis, voilà, tu passes à autre chose, je passe à autre chose, tu ne m'adresses plus la parole et tout ira très bien comme ça. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous donnez des limites claires aux gens que vous devez forcément vous justifier, rentrer dans des grands débats. Non, voilà, c'est comme ça parce que c'est comme ça et si ce n'est pas, voilà, c'est tout. Si toi ça ne te va pas, ça ne te va pas, je peux le comprendre mais voilà, pour moi, ce n'est pas possible de faire différemment. Donc, donnez vos limites, communiquez vos limites. Évidemment, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, si c'est la première fois, vous pouvez juste le communiquer d'une façon plus sympathique. Vous pouvez dire, moi, c'est ce que je peux dire si c'est quelqu'un que je rencontre, voilà, que je connais depuis peu, écoute, voilà, moi, j'ai une limite très basse au niveau, voilà, qu'on me parle mal donc voilà, je te le dis, c'est la première fois que ça arrive, j'aimerais que ça ne se reproduise pas parce que c'est quelque chose que je prends mal. Voilà, ça peut te paraître bizarre, ça peut te paraître un peu excessif mais pourtant, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment en moi donc moi, je fais un effort, je fais en sorte, peu importe ce qui se passe pour te parler avec respect donc j'attends la même chose de toi. Vous le dites, après, voilà, c'est une limite que vous posez et vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin de dire pourquoi, c'est comme ça, vous le communiquez et si la personne la casse une deuxième fois, cette fois-ci, vous êtes beaucoup plus ferme. Et enfin, le dernier point, c'est de créer un nouveau cercle social. Si vous faites tourner d'une façon générale tout votre monde autour de votre travail, en plus, si c'est un endroit où on ne vous respecte pas, vous n'allez pas vous en sortir. Souvent, on est dans ce que j'appelle l'asphyxie sociale, c'est-à-dire qu'on est dans un cercle social qui ne nous convient pas, on ne vit que par ce cercle social, on a l'impression qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a que ces gens-là, qu'on ne peut être vu que de cette façon-là. Alors que quand on commence à se dire « Ok, je vais créer un nouveau cercle social, je vais rencontrer de nouvelles personnes », d'un coup, on se réoxygène et d'un coup, on se rend compte qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres possibilités et qu'on n'est pas obligé de vivre qu'avec ces gens-là, d'être qu'avec ce cercle social-là et ça permet aussi en même temps d'avoir plus de liberté. Parce que quand on a différents cercles sociaux, quand on a plein de possibilités, on peut se dire « Ok, si à un moment donné, par exemple, cette personne ne me respecte pas ou elle me respectait, elle commence à ne plus me respecter, ok, ok, pas de problème. Moi, j'ai d'autres possibilités. Donc voilà, c'est tout. On a passé des bons moments ensemble. Maintenant, chacun prend son chemin et on peut passer à autre chose. Donc n'oubliez pas que créer un nouveau cercle social ou des nouveaux cercles sociaux, rencontrer de nouvelles personnes, intégrer de nouvelles personnes, c'est ouvrir ses horizons, c'est oxygéner son cercle social pour sortir de l'asphyxie sociale, c'est se donner de la liberté et plus on a de liberté et plus justement, on peut se permettre d'être comme on est et si ça ne convient pas à d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas compatibles avec nous, ce n'est pas grave, on passe juste à autre chose. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de ma faute, c'est juste qu'on n'est pas compatibles et chacun suit des chemins différents. Donc n'oubliez pas, il y a deux aspects sur lesquels travailler. Le premier aspect, c'est l'aspect où « Ok, actuellement, je reste dans mon boulot donc je vais faire en sorte d'être plus respecté dans mon boulot » et à côté de ça, je crée un nouveau cercle social pour m'oxygéner, pour voir d'autres choses, rencontrer des gens avec qui je suis vraiment compatible. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera à mettre des choses en place. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, il y a le pack « Aisances Social » qui est disponible avec plus de 400 euros de réduction jusque demain soir. Donc il y a trois formations, la formation « S'affirmer » et « Se faire respecter par les autres », l'affirmation sociale, la formation « Conversations Intéressantes » pour avoir des conversations qui vont plus être impactantes avec les autres. On va avoir toutes les bases des conversations, on va voir aussi comment faire ce que j'appelle des conversations automatiques, c'est-à-dire prévoir déjà les conversations qu'on va faire à l'avance. Alors je sais que ça peut paraître un truc un petit peu perché, mais regardez le programme, vous allez voir, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de passer vos conversations au niveau supérieur, particulièrement si vous êtes timide, particulièrement si vous êtes introverti. Moi, c'est ce que j'ai utilisé à la base. Et enfin, la dernière formation, c'est la formation « Redémarrer sa vie sociale », donc un plan d'action très clair pour justement recréer un nouveau cercle social, faire rentrer des gens qui nous correspondent, des gens inspirants, des gens avec qui on peut se connecter dans un nouveau cercle social. Tout ça, c'est disponible pas jusque demain soir, pardon, j'ai fait une erreur, c'est disponible jusque ce soir seulement. C'est simplement disponible jusque ce soir, jusque ce soir minuit. Vous avez le premier lien dans la description. Voilà, vous cliquez sur ce lien, vous arrivez à tout le programme, vous aurez le programme de chacune des différentes formations. Passez à l'action, chaque jour compte.